Bienvenue au Police Sécure, épisode technique de Secondo Frank. Oui, salut Nicolas, bonjour tout le monde, ravi d'être de nouveau avec vous pour cet épisode de revue du fin d'année qui s'était précisé en 2023. On va compléter l'année avec une discussion un peu plus libre, contrairement à des sujets qui sont généralement plus structurés. On va faire un recap, comme tu m'as mentionné, sur 2023, une grosse année. 2024 risque d'être aussi une plus grosse année encore, mais à chaque année, ça fait juste grandir et on va bâtir là-dessus. Tu avais notamment 10 sujets, mais on va en aborder quelques-uns en discussion libre. J'essaie de commencer avec le premier, puis on va aller avec ça. Oui, écoute, je peux lister les 10 sujets. Les 10 sujets, ce n'est pas 10 sujets au hasard, c'est simplement le fait que j'ai essayé de regarder, à la différence de regarder les OASP ou de regarder les CVE ou de regarder les top 10, des choses qu'on a l'habitude en absec ou même le top CIS en cloud, ça change un peu. On fait une overview un peu plus sur le côté général des points et c'est rigolo parce qu'en 2023, et à cause de quoi ? Parce qu'évidemment, le chat de GPT est arrivé. En tout cas, le gros buzzword de l'EI, on ne peut pas l'effacer celui-là, de novembre 2022 pour 2023. Je crois que ça refait tout l'aspect buzzword et je crois qu'il y a beaucoup de nombreuses compagnies. D'après ce que j'ai appris, c'était l'équivalent de 8000 startups aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris, en moins d'une année, je crois, sur tout le sujet. Et je ne sais plus, pas loin, j'ai vu un chiffre tourner, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais d'à peu plus de 50 000 entreprises au travers de la planète qui tourneraient de près ou de loin sur l'EI, qui étaient déjà là, mais qui sont là plutôt des nouvelles sur des sujets bien précises. Et évidemment, on n'a pas raté les chats de GPT, les mid-journées de ce nom. Je crois qu'il y en a deux entre nous qui l'utilisent pas mal à date, ou comme Stable Diffusion qui est open source et ainsi de suite. Et donc, tout ça redonne évidemment une sorte de tirage de cartes sur les fameuses menaces. Puis là, je parlerai plus de menaces que de trous de sécurité, mais de menaces de cybersécurité. Et sur le top 10 que je te disais, le premier en date est le social engineering. Le social engineering est toujours le… il a deux surcroît. Je pense aussi peut-être que l'EI n'est pas évidemment en reste à cause de ça, pour des raisons évidentes que le phishing peut se faire de manière beaucoup plus structurée. On avait évidemment déjà des aspects plus faciles de le faire, parce qu'il y a déjà eu tout ce qui était clone pour se faire simuler de grosses boîtes. Et puis bon, on a évidemment de plus en plus que le phishing est une sorte de guerre. C'est que comme ça qu'il y a en Blackbox. Vous savez que je fais toujours ma fameuse gueule-ombe du Blackbox, Greybox et Whitebox en cloud. Ou attention, vous entendez quelqu'un vous parler qu'il y a des brèches dans le cloud, demandez-lui son contexte. Et la plupart du temps, à 98 %, je mettrais même 99 sans mettre ma main à couper. C'est du Whitebox qui est fait à date, donc misconfiguration, où je suis à l'interne, où j'ai des droits, où je parle de choses. Mais Blackbox dans le gars dans la rue, ça ne marche pas pour autant. Et donc là, la première chose qu'on fait lorsqu'on veut attaquer, c'est du Blackbox qui est fait, c'est le social engineering qui est fait. Oui, je vais répondre là-dessus. C'est un peu malheureux parce que c'est beaucoup de sancionalisme des médias qui est fait, qui fait qu'on prend du Whitebox pour en faire un cas exceptionnel, quand dans les faits, pour des experts, c'est un cas plutôt banal, puisqu'il n'existe pas dans la nature du fait que, justement, c'est du Whitebox, ce n'est pas du Blackbox, puis ça ne nous permet pas d'aller vraiment, de le faire exactement, puis ça oublie qu'il y a un kill chain qui vient avant, donc il y a des étapes pour arriver à faire ce qui est mentionné dans cette espèce de grande chose que les gens sont tout contents de mettre dans les médias. Mais le social engineering, comme tu le mentionnes, est probablement une des premières étapes, et il est encore ultra efficace. Le AI va aider ce genre de choses-là par créer des textes encore plus convaincants pour faire croire aux gens qu'il y a un prince nigérien qui a de l'argent à leur donner. C'est ça. Disons qu'en fait, la notion de convaincre, évidemment, comme on se l'était déjà dit, je crois, dans un des podcasts sur lesquels on avait un peu, je crois, parlé, ou en tout cas mis en sujet le AI, c'est que même quand il a tort, il est super convaincant au chat de GPT. Ça, c'est peut-être pas dans la version 4 maintenant, mais dans les versions 3 et 3.5, c'est incroyable. Même s'il se trompait, on avait l'impression que c'était nous qui étions l'idiot et lui qui, évidemment, disait la vérité. On doute bien qu'en phishing, c'est cool. La notion aussi des problèmes typos qu'on n'a plus avec un chat de GPT ou qu'on n'a plus avec, éventuellement, un dippel ou un truc. Donc, tout ce qui est l'émotion aussi de pouvoir targeter au travers de la langue n'est plus un souci. Et donc là, le chiffre qui est sorti par Verizon a sorti que 85% de toutes les brefs et les interactions en 2023 se sont faits par du social engineering, par du phishing et par l'humain interaction. Donc ça, c'est énorme. Et ce qui est amusant sur ces 85%, c'est 75% par email. Donc pourquoi l'email, l'hygiène est évidemment intéressante. Puis ce que je vous amène un peu plus, puis ça pourquoi, c'est parce qu'on en a parlé au podcast déjà, mais surtout j'ai fait l'une des plus grosses présentations au Sécure en 2022, c'est ma présentation Bitcoin. Eh bien, la partie des crypto-currencies au sens large, là, je ne parlerai pas de shitcoin ou autre, je parle de Bitcoin et de crypto-monnaie au sens large des projets, là, il y a eu une augmentation de 200% en 2023 du fait que, puis vous l'avez vu, Bitcoin s'est remonté, on est reparti sur un bullrun, donc on est reparti en tout cas sur un simili-bullrun sûrement qui va arriver, puisque le haveling arrive au mois d'avril prochain. Donc là, évidemment, il y a des surcroît de dire, si on veut gagner de l'argent, de l'argent rapidement, en plus, dès que Bitcoin augmente, on est passé de 20 000 dollars à plus de 40 000 dollars, si je parle en US, donc ça ne fait pas loin de 60 000 en canadien aujourd'hui, où il était à peine à 27, 28 en canadien il y a encore 3, 4 mois, donc là, c'est des ratios énormes. Et toutes les autres crypto-monnaies en sont aussi, donc la blockchain, les crypto-monnaies, là, il y a un surcroît de 200%, puis je peux vous assurer que là, Do Network, je ne sais pas si vous connaissez, mais Do Network a été une des plus grandes, malheureusement, arnaques qui a été montée, qui est pour spécialement plus arrêtée, qui est juste renommée, tout ça encore une fois par du social engineering, l'argent facile. L'argent n'est jamais facile, s'il y a de l'argent facile, il y a de la perte facile, et le ratio est exponentiel, et prend évidemment les émars. Donc faites attention, gardez encore une fois vos calls de wallet, gardez vos custodian wallet vous-même, ou utilisez des entreprises qui ont pignon sur rue avec des choses genre bancaires, si vous pouvez, c'est assez rare, mais si ce n'est pas le cas, il y a des sociétés canadiennes aujourd'hui qui permettent d'avoir aussi de la crypto, même si vous ne l'êtes pas self-custody, mais avoir le custody chez eux, mais peu importe, le but du jeu, ils sont gérés par l'OMF, gérés par le CPVM, gérés par des systèmes qui font que, si eux commencent à voler ce genre de choses, je peux vous assurer qu'il y aurait d'autres problèmes à date. Donc tout ça fait partie un petit peu du système social engineering et de ce qui s'est vraiment passé en 2023. La deuxième... Je reviens encore sur le social engineering, c'est vraiment, les courriers sont de plus en plus convaincants, même les experts en cyber se font piéger maintenant parce que les courriers sont rendus tellement bons, notamment à cause du AI, mais pas juste à cause du AI. On est capable de se faire avoir par des structures parce que les malveillants ont compris, tu parlais des bitcoins notamment, mais on revient, faites affaire avec des entreprises de confiance dans le vrai monde. La dématérialisation des limites et l'établissement de la confiance dans le numérique n'est pas tout à fait encore mature pour qu'on puisse arriver à quelque chose de vraiment intéressant où on peut faire au même titre qu'on peut faire confiance à notre banque, qu'on puisse faire confiance à ce genre de choses-là dans le numérique, ça n'existe pas parce qu'à la banque, dans l'absolu, quand ils veulent vérifier l'identité, ils disent « Présente-toi en personne avec ta pièce d'identité ». Donc, on est dans un contexte de cette structure-là. L'identité numérique notamment, on en parle au Québec parce qu'on essaie d'en développer une, ce n'est pas encore tout à fait rendu. J'espère que ça va se rendre à un moment donné, mais ce n'est pas tout à fait là. Certains autres pays européens ou dans l'Europe de l'Est en ont. Des structures plus matures qui permettent d'aller plus loin, justement d'aller de cette vérification-là, mais on n'est vraiment pas là. Donc, soyez prudents. De toute façon, dans l'absolu, si c'est trop beau pour être vrai, c'est justement trop beau pour être vrai. Oui, c'est l'adage de dire que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça marche toujours, évidemment, d'une autre manière, mais c'est vrai que les KYC sont maintenant utiles, évidemment, pour la notion de… Puis là, il y a pas mal de petits sujets qu'on voudrait passer, mais très rapidement, le KYC où il y a des sociétés très pointues là-dessus, où les banques, des fois, ne sont pas là. Les banques ont d'autres aspects que si vous allez… Quand vous reçuvrez ma présentation, vous comprendrez que les banques ne sont pas toutes claires pour différentes raisons, mais c'est la monnaie au sens large, c'est notre politique et là, on va beaucoup plus loin. Mais l'aspect, évidemment, de la sécurité de dire je veux mon anonymat ou je veux dépenser mon argent comme il le faut, il y a des moyens de le faire, mais surtout, faites attention que les moyens trop beaux sur du social network, principalement, c'est surtout ça que je veux préciser, puisqu'on parle de social engineering, c'est que vous ne faites pas du truc network à l'Instagram dans du Facebook que je te renvoie dans une application obscure et qu'en plus, vous ne téléchargez pas ça sur un Play Store ou un Apple Store. Stop, arrêtez ce genre de bêtises, ce n'est pas la peine. Dès le départ, vous êtes d'entrée de jeu, je dirais que ce n'est pas la crypto qui pose problème, c'est les outils que vous voulez avoir, c'est comme si vous me disiez je prends une Porsche et je vais faire du 4x4 en montagne avec. Si vous revenez avec votre Porsche en entière, c'est de bol, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça c'est important. Le deuxième menace, c'est la suite qui a vraiment éclaté depuis lors en 2022-2023, mais surtout en 2023, c'est les sortes parties exposeurs, donc l'explosion des tiers-parties ou des parties tiers. Alors, le pourquoi, je vais y aller très vite avec cette partie-là, mais c'est parce que en fait, depuis presque maintenant 10 ans, les leaks ont été énormes. Je parlais des statistiques un peu en off un petit peu avant, je vais vous en donner quelques-unes en top-brèche pour 2023 avec Nicolas. En nombre d'incidents, rien qu'en novembre, on est à 470 incidents au travers de la planète, ce qui représente pour juste un mois 519 114 records de dégagés. Ce n'est pas, si vous imaginez, à date, si je prends le nombre d'incidents pour 20-23, c'est 1 404 incidents, ce qui représente cette fois-ci 5 951 000, et les mots, 612 884 records brechés, qui peuvent être démultipliés, qui sont souvent démultipliés. Tout le monde connaît HBing Punning, je vous dis tout de suite, tapez Troy Hunt et vous allez vite le trouver. Testez vos comptes, testez vos affaires. Vous en avez d'autres, Dataic, Ashes, et ainsi de suite, mais celui-là est un des plus gros, il y en a d'autres derrière, mais vous voyez le biggest data breach, donc celui qui est le plus gros à date, c'est de Darkbeam, Darkbeam c'est pour 3,8 milliards. Vous avez une base de données qui est découpée d'après ce que j'ai compris en équivalent de 114 points par zip qui représentent les 3,8 milliards de data, de records. Alors ça peut être tout, est-ce que c'est encore valable ? Il n'en suffit que peu pour que ça soit valable et comme il le précise d'ailleurs dans les différents points, c'est que tout ça démarre évidemment avec aussi des comptes, il y a plus de 214 millions de comptes Facebook qui ont été hackés et qui ont été leakés, que ce soit Facebook, Instagram et LinkedIn. Les problèmes aussi évidemment au niveau des accessibilités par rapport au multifacteur authentification qui a été évidemment repris de plus belle à ce niveau-là parce que la fatigue, la fameuse fatigue du tout-factor, la fameuse façon aussi de l'accéder. Je pense que la Covid, mais là maintenant il faut arrêter de lui en mettre tout sur le dos à la petite merde, c'est bon, je pense qu'on est passé après deux ans, mais la Covid n'a pas aidé, donc il y a eu sûrement des mauvaises habitudes qui ont dû être faites. S'il vous plaît, passez surtout au niveau des cyberattaques à dire que vous êtes en multifacteur, utilisez du push, utilisez éventuellement des clés, utilisez du key, puisque il n'y a que ça qui fonctionne, dès que vous l'avez en main, ça, ça permet aussi d'être encore mieux parce qu'au moins vous pouvez utiliser évidemment ce point-là. Je vous invite aussi que si vous avez même un seul compte Gmail, créez-en un autre, ça ne coûte rien, puis faites-vous des renvois, des retours, parce que comme ça Google va vous aider à évidemment gérer que l'un pourrait avoir accès à l'autre et ainsi de suite, puis donner des sorties possibles. Donc bref, le tiers parti est important, je pense qu'il faut faire attention à où on met, ça revient aussi, on en reparlera tout à l'heure sur le quatrième point, c'est que la partie évidemment de l'exposition au travers des tiers vous permet aussi de nettoyer. Souvent, je dis souvent, mais c'est marrant parce que quand vous avez des poubelles ou des cartons ou des choses à nettoyer chez vous physiquement ou un garage rempli de bidules et compagnie et que vous allez à la Baine Ordu ou à l'éco-centre, ça fait la même chose qu'il faut faire aussi si vous avez un compte et que vous n'y avez pas été depuis huit mois, un an, deux ans, effacez-le, effacez-le, détruisez le compte, détruisez le mot de passe que vous utilisez déjà même plus depuis longtemps, ça vous permet aussi que si ce... si cette... le service-là est évidemment exposé, ça ne vous exposera pas en passe-fois brilleuse, en équivalent chose, mais en tout cas, ça fait partie des menaces 23 qui sont évidemment super importantes. La partie exposeur, évidemment, est la... Oui, puis ça, c'est sans parler de tous les cas de SolarWinds et il y en a eu d'autres de plus récents aussi qui sont beaucoup plus importantes de cette exposition-là aux tiers-parties ou la supply chain aussi qui est énormément un problème qui est un peu une suite de ce que tu mentionnes. Puis on n'a pas arrêté, malgré que les États-Unis, avec un ordre exécutif, ont forcé le S-BOM, notamment. On est... même si ça a été fait comme ça, ce n'est pas encore tout à fait maîtrisé, même à ce stade-ci. Ce n'est pas facile de faire du S-BOM. C'est une... Ils ont une volonté de la présence américaine d'un peu en vase clos d'expérer que ça marche bien, comme ils ont fait avec, justement, dernièrement, avec, genre, les lechets sécuritaires. Ils obligent de façon importante quand les lechets sont développés de façon sécuritaire. Ça fait que, tu sais, sur des notions qui sont plus difficiles à mesurer. Mais c'est louable. Mais c'est difficile. On n'est pas rendu là. Il faut faire des efforts. Il y a encore beaucoup de choses à faire en 2024. C'est l'APSEC avec le S-BOM que Nicolas parle. C'est le fameux software build-off materials. En français, c'est software nomenclature. Il y a deux écoles qui se battent et, effectivement, ça, c'est la suite logique de sécurité si on est en APSEC absolu, si on veut gérer ses licences, gérer ses dépendances, gérer toutes ses affaires pour éviter, évidemment, d'avoir des points. Mais ça revient à ma menace numéro 3. Et cette menace numéro 3, vous allez voir, elle est, évidemment, bizarre telle qu'elle est amenée. Mais c'est la configuration, donc les manques de configuration, configuration mis-sake en anglais, donc les oublis de configuration ou les pertes de configuration. Et la mis-configuration, aujourd'hui, selon un rapport qui est sorti de l'Ira Health que je suis, moi, je travaille aussi dans une structure qui a un peu beaucoup de rapports médicaux qui sont liés, évidemment, à la santé mentale, il faut savoir, excusez-moi, il faut savoir que 81% des travailleurs actuels ou en tout cas des travailleurs dans notre secteur, secteur tertiaire mais informatique, est dédié, évidemment, du secteur de la sécurité, sûrement suite aussi à la pandémie, ont eu des problèmes de santé mentale. ça, ça a généré que 65% d'entre eux, leur impact absolu sur leur, on va dire, capacité intellectuelle a fait que ça réduit leur performance professionnelle et que ça a malheureusement donné une pression supplémentaire à faire que tout ça a été exacerbé, évidemment, parce que la moitié des experts informatiques admettent qu'ils ne savent pas et qu'ils ne connaissent pas les outils de cybersécurité ou qu'ils n'ont peu de choses parce qu'en fait ils les installent mais j'aime à dire, je sais que je vais me faire encore lancer des tomates mais la plupart du temps et 7 ou 8 sur 10, c'est des secrétaires de lutte de Cali Linux sauf qu'ils ne savent jamais comment les outils fonctionnent en arrière, souvent ce n'est pas des développeurs, souvent ce n'est pas des gens qui ont été dans le dix clés du système ou ils ne viennent pas de ce monde-là du fait de leur académie, c'est-à-dire que l'académie au moins c'est diplômé cybersécurité ou dans ce monde-là depuis l'origine en travers malware, virus, gestion, segmentation, couche OSI, quand je vois combien il y a peu de gens qui savent les citer les 7 au travers de la couche OSI voulue ou savoir comment ça s'intribue même avec éventuellement un mapping entre la couche OSI et les couches top 10 OASP où on les voit top 10 CVE où on voit entre les périmètres réseautiques et ainsi de suite parce que des fois c'est tellement plus ou moins un peu pas obscur mais gris il y a des fois des frontières un peu bizarres donc tout ça a généré quoi ? Ça a généré aussi qu'il y a une génération cloud qui est arrivée et là il n'y a pas d'école cloud loin de là l'école cloud c'est à vous de vous remettre en question c'est les trainings c'est à soi-même de faire on a de la chance des fois de partir avec le départ de la AWS ou la chance de partir avec l'écosystème Microsoft ou l'écosystème GCP lui il est un peu moins en avant dans le monde de l'industrie enfin je veux dire dans le monde des entreprises et là au travers de ça évidemment ça génère encore une fois des impacts encore une fois de pression de connaissances de pression évidemment de savoir comment faire quoi au niveau du cloud en plus on parle de YAC donc ça sur en chérie l'infrastructure qu'est-ce que c'est que cette bibide qu'est-ce que c'est ces trucs et puis là arrive évidemment le cloud native et puis là on va pas rentrer plus loin de ça mais là on rentre dans les layers supplémentaires avec les Kubernetes les dockers de ce monde tout le monde autour du cloud native qu'il en est et des services qui y vont donc là la paquerette elle est énorme parce que si je remettrais les logos en soi c'est presque plus de 6000 entreprises qui tournent autour enfin le sujet qui tourne autour de tout ça donc honnêtement je pense que le mistake configuration n'est pas exclu et c'est presque ça les S3 qui se sont fait avoir en storage c'est une catastrophe sans moi ça a toujours été un problème en infonologique ça a toujours été un problème parce que c'est on parle des buckets S3 notamment avant qu'Amazon ne soit tanné de se faire pointer du doigt puis mettre en place des choses pour justement empêcher que les gens ne se tirent pas dans le pied c'était énormément un problème ce genre de choses-là c'est juste des erreurs de configuration à la limite on pourrait dire que c'est de la négligence dans certains éléments j'ai aimé le fait que tu amènes le point puis je ne savais pas que c'était 81% des gens si vagues à des problèmes cela étant dit il n'y a pas de hasard que j'ai rajouté des segments plus humains dans le podcast justement pour adresser ce secteur-là parce que qu'on le veuille ou on ne le veuille pas on est un secteur qui est plus sensible à ce genre de problème de santé mentale de burn-out d'éléments de dépression et ainsi de suite qui sont on est plus propices et on a aussi l'autre doigt qu'on est plus une concentration plus importante de neurodivergents de gens avec des profits qui sont hors normes donc qui ont plus de misère à s'intégrer et donc de vivre dans un contexte social qui les supporte donc on est déjà dans ça donc les 80% moi je suis déjà je suis tombé en bout de ma chaise donc mon intuition n'était quand même pas mauvaise mais je trouve ça très impressionnant mais la distraction de configuration l'absence de support de l'organisation le fait qu'on balance des juniors dans des tâches que ce ne serait que des seniors qui devraient toucher on ne permet pas des juniors de se faire encadrer par des seniors notamment ou ça j'imagine que tu as sûrement vu aussi où on est dans un univers on est tellement orgueilleux que même les juniors n'acceptent pas les conseils de seniors donc comme dans les professions comme les avocats les comptables les médecins où la croissance professionnelle elle est encadrée et cette croissance-là est naturellement en fait de façon que tu te fais suivre par un senior tout le long de ta croissance et tu acceptes de te faire critiquer en guillemets tout le long de ton choix et justement pour t'aider à progresser et devenir un meilleur professionnel dans ce domaine-là à ce stade-ci si j'accepterais jamais de me faire soigner par un médecin qui n'est pas passé par un chemin où il a été évalué par ses pairs qu'il a été accompagné par ses pairs pour le rendre un meilleur médecin et comment ça se fait qu'en cyber on accepte et même qu'on accepte cette espèce de refus puis que les gens refusent de se faire critiquer leur travail dans un contexte positif naturellement pour améliorer leur qualité puis c'est quand même nous qui contrôlons les ficelles de la sécurité de l'ensemble des systèmes dans lesquels on est sur comment la société fonctionne c'est complètement fou en fait la seule chose qui on va dire entre guillemets qui choque à ça c'est d'une part je pense qu'en même temps c'est un conflit générationnel et un conflit d'éducation parce que la nouvelle génération toujours repart avec une nouvelle on a été la nouvelle génération de nos parents et ainsi de suite et avec une façon de faire qui n'était peut-être pas internet moi internet je l'ai connu à mes 20 ans mais en mode kiosque micro mais pas dans l'internet que mon fils l'a connu comme une fois il m'avait dit mais papa on ne recherche plus sur Google on recherche sur YouTube et puis maintenant lui-même dit on ne recherche plus sur YouTube mais on va rechercher sur les réseaux sociaux sur TikTok sur machin sur ainsi de suite même lui évolue même et pourtant il s'est passé quoi 23 ans vers tout ça donc ça sous-entend que tout ça va à une vitesse d'évolution où c'est encore une fois une évolution sur la majorité ça c'est pas quelque chose c'est une vérité de la valise que je dis mais c'est aussi un point où de notre côté quand on est en entreprise on a une telle pression de vouloir aussi de faire de la performance alors quand on est en plein emploi comme c'est le cas c'est peut-être pas le cas que ça va durer mais en tout cas comme c'était le cas c'est sûr que c'est intéressant et le gars il n'a pas trop peur évidemment de perdre son emploi mais le gars qui a 45 ans 50 ans et Dieu sait que ça nous touche à nous deux voire même un peu plus puis qui derrière joue dans le cloud mais sans vraiment trop jouer puis de voir un ou deux gamins qui est souvent la plupart du temps la moitié de son salaire ou au moins facilement 40% de moins s'aperçoivent que les gars en font des fois 10 fois plus évidemment c'est ça qui génère évidemment la problématique et c'est là où la friction ne devrait pas le faire et c'est là où les entreprises et c'est moi là je me cogne aujourd'hui même à mon job actuel là-dessus c'est de dire si vous avez des seniors ces fameux 40% vous leur donnez en plus d'ailleurs il faudrait peut-être même les payer même encore un peu plus parce qu'ils devraient quoi c'est que 30 au moins 20 à 30% de leur temps devraient être officiellement pris pour former justement cette nouvelle cohorte parce que eux vont encore avoir peut-être 10-15 ans avant la retraite et que justement c'est votre nouvel corps pour donner cette notion de dire il y a de l'apprentissage de dire au gars il y a souvent des réfractaires à vouloir à se refaire valoir son job ou à faire les trucs mais globalement honnêtement quand vous avez du trust des jeunes j'ai cette chance moi de faire partie d'une ligne de CTF tu le sais au travers du Hackfest et compagnie par défaut quand ils trustent ils trustent et ils te suivent et ils t'écoutent et ils font je veux bien dire qu'il n'y a pas non plus un bouton noir dans l'affaire à chaque fois mais là tu t'en sépares au pire tu y fais une fois deux fois puis trois fois c'est toujours mais je veux dire par défaut c'est facile de voir qui veut évidemment apprendre et c'est ça qui génère justement ces problématiques je pense de vouloir pas tirailler mais de vouloir évidemment gérer parce que ça ne peut pas être l'un sans l'autre c'est l'un avec l'autre et ça c'est parce que même pour l'ancien c'est important d'avoir la nouvelle génération pour avoir la nouvelle structure de pensée c'est un échange puis ça on l'a perdu puis de toute façon notre demande n'est pas super bon de toute façon puis je regarde de mes 25 dernières années puis c'est difficile l'échange l'échange le mentorat est très difficile parce qu'on est dans un contexte où il y a des gens qui gardent le savoir pour eux autres parce que ça leur donne du pouvoir et de l'autre côté ceux qui devraient recevoir sont trop orgueilleux pour accepter le fait qu'ils ne sont pas parfaits même si tu as 22 ans puis tu ne peux pas être parfait c'est normal ça fait partie du chemin et puis les entreprises ne mettent pas en place à bien des égards de la structure pour aider ça je sais que le gouvernement du Québec commence à embaucher des gens sans expérience en cyber et accepte d'être formé au passage je trouve que c'est une amélioration très importante d'accepter de faire ce passage-là et un peu comme toi notamment à travers le ACFES que tu le fais je le fais à travers le Sécure aussi mais je fais du mentorat aussi à travers des institutions d'enseignement où j'accompagne des étudiants et je leur explique et puis là on est le 22 décembre cette semaine j'avais une rencontre avec 42 notamment on a fait un peu Firecam c'est-à-dire que les étudiants autour on a juste fait une discussion ouverte sur le marché de la cyber la technique comment ça fonctionne comment c'est tout l'univers de ce que c'est justement pour les ramener à la bonne place les ramener dans une perception qui sont importantes dans cet univers-là et je ne suis pas là pour le faire comme j'en serre au blanc puis leur pousser mon contenu mais vraiment une discussion ouverte de type mentorat où on a justement eu cette opportunité-là de pouvoir avec ces étudiants-là de leur communiquer un ma passion et de voir de défaire les mythes qui sont largement véhiculés et qui sont véhiculés par notre génération principalement que la nature du marché c'est compliqué c'est ça la réalité c'est non allez-y ouvertement avec bienveillance savoir-être savoir-être ça c'est tough même si c'est évident dans notre génération le savoir-être c'est pas tant existant que ça on est il y en a beaucoup puis là je te vois chez la tête il y en a beaucoup qui ont de la misère avec le savoir-être puis on a des noms en tête puis on les nommera pas mais ils doivent savoir qui ils sont mais ces personnes-là créent justement cette barrière-là à l'entrée chez les gens qui veulent rentrer parce qu'ils ont peur de ces individus-là qui ont un savoir-être déficient disons que la notion et puis c'est dans tout domaine pas que dans le cyber mais la cyber je sais pas pourquoi du fait aussi à cause de tous ces trous de sécurité qui ont généré aussi tous ces trous de problématiques vu que l'informatique est partout gère tout et gère aussi maintenant nos comptes nos banques nos accès nos commandes de pizza et ça va jusqu'à l'électricité les machins enfin bref on est même moins encore quand même connectés avec les américains mais c'est de la même manière donc évidemment ça génère évidemment le côté un peu diva de la chose mais non si tu veux être une diva soit 007 ou va battre c'est toujours pareil je leur dis souvent prends-toi jusqu'à Mike Tyson si tu le fous par terre on pourra éventuellement aller jusqu'au truc mais c'est toujours il y a toujours plus fort il y a toujours plus facile il y a toujours plus machin et les mecs plus forts la plupart du temps est dans notre domaine et Dieu sait que j'en connais encore juste 2-3 des black hat c'est ceux qui sont depuis 25 ans black hat et qui a aujourd'hui ils n'ont pas besoin de savoir même si je ne veux même pas sous-entendre ce qu'on fait au niveau du podcast au recès et ailleurs mais même nous ce qu'on fait c'est encore du bisounours par rapport à ce que font évidemment d'autres affaires donc tu sais restons humbles là où on est on fait ce qu'il faut je pense qu'en plus on est bien payé pour faire ce qu'on fait on est super bien aussi nantis à ce niveau-là donc soyons comme je dis SSH simplicité sagesse et humilité vous connaissez mon point c'est pas si Kurchell donc ça reste toujours mon leitmotiv à date au niveau du CTF donc voilà simplicité sagesse et humilité c'est ce qui nous caractérise à aujourd'hui donc on va passer évidemment à la quatrième on ne va pas en passer je ne vous inquiétez pas on en a dix mais on en a trois-quatre qui vont passer rapidement parce que bon c'est du classico mais la quatrième est quand même assez est assez les quatre premières en fait on va peut-être passer rapidement la 5-6-7 mais les quatre premières étaient quand même assez incroyables parce que social engineering l'exposure des tiers-parties le mystique des configurations à cause évidemment de la santé mentale de ce qu'on a vécu de ce que vous comprenez à date et des nouveaux spectres qui arrivent évidemment avec l'EI et avec les nouvelles techniques qu'il y a et puis là le quatrième c'est les ports cyberhygiènes alors ça de dire qu'on a de l'hygiène pauvre en cyber en fin de 23 effectivement ça c'est impensable d'ailleurs c'est à peu près d'ailleurs en l'occurrence il faut savoir qu'à date alors selon ce que j'ai en chiffres là on ne me dit pas si c'est dédié au niveau worldwide ou si c'est dédié au niveau du Nord-Amérique mais à date d'après ce que je vois au niveau de mes chiffres puis là je le lis pour ne pas faire d'erreur mais ce serait 60% des organisations qui font confiance alors ça peut se faire à titre perso ça ça dépend du moment où on le fait mais qui font confiance à la mémoire humaine pour mémoriser les mots de passe donc 60% des organisations et 42% de ces organisations managent leur password en utilisant des sticky notes ça veut dire les fameux post-it donc évidemment 54% Morzad quand même enfin non pas attention c'est pas on non pas on ne requiert pas l'utilisation du tout-facteur ça ça c'est là qu'il y a aujourd'hui lorsqu'on sait et ce serait que 37% des individus qui auraient des tout-facteurs sur des personnes à la compte 37% sur 500 millions de personnes au travers de la planète si c'est la planète même sur allez admettons 100 millions sur le côté nord-amérique ou 50 millions on va dire et qui n'ont que 37% du tout-facteur vous imaginez que ça laisse évidemment l'ouverture à toutes les toutes les possibilités c'est atroce c'est atroce le tout-facteur à 50% ça n'a aucun sens c'est compliqué parce que ça veut dire que c'est encore une fois une hygiène qui n'est pas acceptée puis ça on parle évidemment de la petite boîte boulanger de deux personnes à la PME qui peut aller jusqu'à 500 et au-delà j'ai vu des grandes organisations qui ont lutté fort contre le MFO qui ont lutté fort sur le système arrêtez c'est le minimum viable à l'heure actuelle notamment mais l'hygiène numérique c'est beaucoup plus grand que ça dans l'absolu et le MFO en fait partie la gestion des mots de passe en fait partie les configurations la segmentation comment on fait les choses j'ai ma réponse je suis désolé j'ai ma réponse c'était bien mondial que je vous ai dit puisqu'après on dit que c'est moins de 45% que les américains disent qu'ils changent de password après breach donc on en a on en a 55% qui changent même pas leur password après un breach de sécurité et 34% disent qu'ils changent leur password régulièrement bon on a quand même un petit peu de chance du 34% mais enfin ceci pour dire que l'hygiène aujourd'hui est un l'hygiène passe par pas que le mot de passe passe par aussi vos hygiènes de est-ce que j'ai des comptes comme on dit et je l'utilise pas quand vous avez des accès à des sas que vous faites la notion de la sécurité dégradée j'ai des super mots de passe de 16 caractères on en a déjà parlé de longues fois pendant des podcasts c'est à dire vous en prenez des 8 que vous connaissiez par coeur vous les ajoutez vous mettez des espaces des étoiles des points d'interrogation des points d'exclamation entre les deux voilà avec 17 caractères il faudrait donc 600 ans pour les choquer même en brute force donc là à date il n'y a pas de choix possible c'est réduire son exposure on dit l'ASR c'est la fameuse attaque de surface donc réduction de l'attaque de surface c'est réduction pour soi-même au travers aussi des outils qu'on utilise et plus vous avez de compte ou plus vous connaissez votre spider de compte évidemment ça aussi ça vous prépare votre internet 4.0 à vous ou en tout cas votre votre comment on dit d'ailleurs ça sera peut-être sûrement ça c'est un sujet qui me tient à coeur ça sera sûrement un ou deux peut-être ce qu'on avait déjà fait avec Nicolas avec Emeline je crois on en avait fait un c'était sur la fameuse transfert de son patrimoine 3.0 donc le patrimoine numérique on va être encore pire dans les années à venir pour le patrimoine numérique qui est à quoi comment est-ce que demain j'ai un accident je perds mon laptop mon machin mon laptop est cassé pendant l'accident ou j'enlève qu'est-ce que comment je fais pour récupérer les comptes de mon mari ma femme est-ce qu'ils ont les passoires de là où il faut est-ce que j'ai les clés adéquates et j'en passe et j'en passe et j'en passe tout ça fait partie d'une hygiène importante et je pense qu'aujourd'hui grâce à l'augmentation du travail à distance à cause de la pandémie du fait que désormais on est quand même passé en mode hybride voire quand même en mode à distance sur beaucoup de choses au travail beaucoup de gens bossent sur des cafés publics beaucoup de gens bossent sur des trucs avec des wifi à moitié on ne sait pas trop s'ils ne savent pas comment ça se passe beaucoup d'entreprises évidemment maintenant bossent aussi avec du billot ça veut dire avec du bring on your device vous prenez votre propre machine souvent c'est que les applications qui sont gérées par l'entreprise n'est pas spécialement la bécane donc est-ce que l'hygiène est faite au travers de la machine est-ce que les enfants y touchent ou est-ce que c'est un autre vous la prêtez vous ne la prêtez pas comment ça se passe est-ce que vous avez une séparation entre vos bureaux et ainsi de suite bref nous ce que l'on pense et moi ce que je pense c'est que là l'hygiène autant au niveau entreprise que au niveau personnel doit être évidemment importante et ça là de l'entendre comme étant une menace supplémentaire en 2023 du fait que c'est de la fainéantise en fait qui est mis en avant je trouve ça un peu déplorable ou en tout cas au travers des entreprises qui ne font pas des efforts c'est quand même assez compliqué nos nouveaux personnages je peux comprendre jusqu'à un certain point nos entreprises j'ai eu beaucoup de difficulté à pardonner ce genre au moins au niveau de l'hygiène de base de faire ce genre de choses et si on prend l'analogie c'est comme si des gens qui ne se lavent pas qui ne lavent pas leur linge qui ne font pas leur ménage à leur maison qui ne font pas l'essentiel dans leur vie et là on accepte que ces entreprises existent et dans certaines occurrences on accepte que ces entreprises traitent nos informations personnelles qui auront potentiellement des effets sur nous parce qu'ils vont échapper nos informations personnelles ou ça va se retrouver dans le dark web ou on va se retrouver ce genre d'éléments je trouve que socialement on est excessivement négligent je trouve ça malheureux qu'on doit passer par le législateur pour réussir à nous fouetter un peu notamment la loi 25 au Québec qui est comme un coup de fouette soit c'est 27 au fédéral qui s'en vient qui va avoir un autre type de coup de fouette qui va nous devoir nous mettre dans des contextes d'obligation puis si en même temps j'entends des PME qui se plaignent que la loi 25 c'est contraignant non tu traites mes informations si tu manipules mes informations je me fous que ce soit contraignant pour toi charge-moi plus cher parce que ça te coûte plus cher à processer ça ça ne dérange pas mais laisse pas traîner mes enregistreurs mes informations personnelles sur le bord de la rue parce que t'as pas les moyens de te payer un coffre fort pour mettre mes informations là s'il vous plaît sachant que si on fait si on fait une analogie entre l'argent le portefeuille ou même un lingot d'or ils vont le mettre même quand quelqu'un prête de l'argent tu vas vite le mettre en sécurité quelque part ça revient au même au niveau des datas et les datas on verra d'ailleurs dans les menaces puisque ça arrive bientôt mais les datas c'est l'or il n'y a pas que l'or bleu qui est l'eau c'est l'or 3.0 c'est les données c'est grâce aux données qu'on fait des stats c'est grâce aux données qu'on fait c'est grâce aux données qu'AWS vous vendre bon truc au bon moment c'est grâce aux données que si vous n'aimez pas les tondeuses vous regardez les tondeuses dans Facebook et dans moins de deux heures vous aurez des mails la tondeuse avec des cours super c'est tout ça qui fait que ça veut dire à moins que vous viviez dans une grotte vous avez entendu parler de Cambridge Analytica et avec évidemment tout cet éventuellement scandale autour évidemment de Facebook et autres d'ailleurs ça a coûté plus ou moins ce qu'est Facebook à aujourd'hui et pourquoi il est basculé sur Meta et pourquoi il avait heureusement réacheté Instagram en tondeux et que et que mais c'est ça c'est tous les problèmes à titre et Cambridge Analytica n'est que la pente de l'iceberg sur tout le reste même si déjà lui c'est un gros iceberg ben tout ça et le social dilemme que fait Tristan Harris et qui explique tout ce que font tous ces gens-là et comment les moteurs fonctionnent comment les bases graves fonctionnent donc faites attention évidemment à ça et pour reprendre ce que vient de dire effectivement Nicolas que j'adore vous nettoyez tous les jours les dents les pieds les mains une bonne douche et les freins ben c'est pareil l'hygiène l'hygiène de son numérique vient de là il faut nettoyer la plupart du temps de ces points-là alors les deux autres on va y passer rapidement on l'a déjà fait parce qu'on a fait déjà pas mal de podcasts là-dessus c'est le Cloud Vulnerability qui arrive en cinquième position ben là je vous invite à aller lire et aller voir d'ailleurs il y a même d'autres il aime bien que je lui fasse un petit coup de pub ben je vais lui en refaire un en plus Clément ben pour Nicolas évidemment au niveau du podcast mais Clément a aussi vous verrez qui est Clément Truchet il a aussi géré au travers de pas mal de choses des nouveaux Azure Cloud et compagnie on est deux dans le podcast de PolySecure à en parler donc Clément est vraiment un sacré bonhomme et autre donc je refais un coup de clin d'œil à Clément il va comme ça apprécier la blague il me renvoie à chaque fois mais en effet vous avez pas mal de podcasts depuis deux ans qui parlent moi je le fais donc Cloud Vulnerability c'est sûr qu'il faut faire attention on sait que c'est compliqué on sait que c'est nouveau on sait que c'est AWS on sait que c'est Microsoft on sait que c'est fait encore une fois faites attention j'aurai juste un truc sur ce cinquième point c'est la partie évidemment du Black Boss Grey Box et White Box ne vous faites pas piéger avec le sensationnalisme des présentations et puis aller voir évidemment la plupart du temps pourquoi il y a du derrière comment c'est parce que quand il n'y a pas de misconfiguration péter du cloud ça commence à devenir très 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 compliqué donc ça c'est un des points importants ça c'était le menace parce que tout le monde est dans le cloud public à aujourd'hui donc là il vient et ça depuis dans les 15 dernières années c'est évidemment ce qu'il fait les cas rares comme le MSA cet été ou cet automne qui était un cas mais c'est un cas plutôt rare qui arrive qui est vraiment dangereux au niveau infonimagique mais si on couvre le point 3 la misconfiguration s'il est bien couvert normalement on ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là même si le cloud peut rencontrer certains problèmes il demeure qu'on est quand même c'est notre responsabilité d'assurer la configuration de ce qu'on a et justement qu'elle soit stable robuste et ensuite donc nécessairement la surface d'attaque et tout ça donc on revient à cet élément-là de configuration de stabilité de la configuration et la robustesse de celle-ci et pour la cancée d'organisation que je trouve négligente on parle aussi de l'hygiène leur configuration des phonologiques est vraiment pas à la hauteur pour affronter l'exposition dans laquelle ils sont puis les attaquants vont faire qu'une bouchée d'eux autres oui puis n'oubliez pas n'oubliez pas une chose on en a déjà parlé comme je dis je vais passer très très vite le cloud aujourd'hui vous avez le fameux pizza as a service ce que j'appelle moi la pizza as a service c'est-à-dire qui est responsable de quoi entre le SAS le IAS et le PAS et puis après vous avez le FAS le CAS les machins tout ce qui est lambda fonctionless CAS c'est les conteneurs as a service et compagnie tout ça je l'enlève parce que c'est des sous-domaines des autres mais si on prend les trois premiers domaines avec le quatrième qui est le on-premise où là vous gérez la totale et là je l'enlève dans le cadre du cloud n'oubliez pas que jusqu'en haut du plus haut de genre j'ai plus beaucoup de responsabilités qu'est le SAS le SAS qu'est le software as a service votre responsabilité est encore la data donc tout ce qui est data est votre responsabilité n'oubliez pas une data exposée c'est vous qui êtes responsable en aucun cas les trois plus gros qu'on a actuellement en Nord-Amérique je ne parle pas d'Alibaba et des autres mais je parle de GCP Amazon et AWS c'est vraiment la data et votre organisation de comment vous faites votre cloud donc la moindre misconfiguration la moindre problème qu'on a parlé d'en amont qui touche aussi le cloud de toute façon vous le frapperez fort alors en sixième position on a le mobile device vulnerability lui je le passerai vite parce que je crois que là vous n'avez qu'à lire toutes les news du moment je crois que je ne vais pas vous réinventer tous les trucs on sait que de toute façon on a perdu la guerre des mobiles puisque c'est les coréens du sud qui l'ont et les chinois et compagnie utiliser peut-être moins Huawei que le reste ça c'est sûr Apple et compagnie vous avez Siri vous avez mis vos petits doigts dessus pour évidemment protéger avec vos empreintes la NSA vos empreintes c'est comme Facebook qui est le plus gros reconnaissance faciale de la planète on ne va pas refaire on le sait donc les mobile device vulnerability pourquoi aussi je dirais juste rapidement à cause de la pandémie aussi au travers de la pandémie les gens ont énormément demandé de travailler à distance qu'est-ce qu'on travaille à distance ? avec évidemment les mobiles les mobiles sont gérés évidemment pour la plupart du temps avec évidemment des systèmes aussi de sécurité d'entreprise et autres encore une fois on revient à notre premier menace social engineering tu dois te défendre donc on te fait croire que c'est un logiciel d'entreprise de je ne sais pas moi d'antirrus d'accès un peu comme Intune MAM ou MDM et puis vous installez quelque chose et puis automatique en effet donc si j'ai un petit conseil à vous donner rapidement sur le mobile device ne mettez pas root votre device au pire laissez-le évidemment non root même si vous diriez si vous en mettez un root utilisez-le sans carte SIM au pire pour faire vos propres essais mais si vous voulez l'utiliser au bon truc le fait de ne pas le mettre root fait que les méchants ne peuvent pas être root non plus mais en tout cas très difficilement et puis vous mettez aussi encore une fois l'hygiène souvent vous savez que maintenant Google et je parle plutôt d'Android que d'Apple il vous permet d'avoir dans votre compte Google les apps que vous avez installées d'avant et d'après vous n'êtes pas obligé de le réinstaller au complet vous pouvez garder cette genre rousse catalogue ce qui vous permet aussi que quand vous repartez avec des téléphones neufs à l'installer juste ceux que vous êtes sûr d'utiliser encore une fois ne l'installez pas non plus même si vous dites ah ouais mais celui-là je l'ai bien aimé machin ouais mais je ne vais peut-être pas le faire maintenant bon bah je vais le garder dans mon catalogue je viendrai l'installer mais vous pourriez très bien le désinstaller de votre téléphone et ce n'est pas pour autant qu'il est désinstallé du catalogue Google fait une différence entre les deux donc vous pourriez très bien retourner dans votre compte aller dans votre compte Google là lui dire que vous ne le voulez plus dans votre catalogue là par contre il va disparaître il ne disparaîtra pas du Google Play mais il va évidemment disparaître dans votre truc donc soyez aussi malin là-dessus puis encore une fois utilisez le SSO de Google parce qu'obligatoirement il vous fera avec le tout facteur donc dès qu'un logiciel vous demande évidemment une connexion s'il y a une connexion Google utilisez-la surtout sur votre mobile et non pas utiliser un mot de passe ou quoi que ce soit parce qu'encore une fois si vous cliquez quelque part avec les vulnérabilités mobiles c'est tellement une catastrophe telles qu'ils sont faits des logiciels surtout sur Android encore plus que sous iOS même si iOS n'est pas distant mais il y a quand même un ratio de au moins de 30% de plus sur Android je vous dirais de faire évidemment très attention oui attention puis je vais apprécier parce que c'est assez récent comme nouvelle au moment où on enregistre le mode lockdown sur iOS il a été perçu par bien des gens comme étant l'espèce de panacée de sécurité non le mode lockdown ne fait que résoudre la surface d'attaque si le OS a déjà été attaqué et compromis ça ne règle pas à postériori ça règle juste à priori c'est-à-dire que ça va résoudre la capacité d'un attaquant de réussir à mener une attaque mais une fois qu'il a pris pied ça ne l'empêchera pas de maintenir son accès si vous basculez à ce moment-là donc c'est toujours si vous voulez utiliser ce mode-là pour vous protéger le faire en amont donc vous allez dans un événement ce que je fais généralement c'est que je m'en vais au Defcon avant d'aller au Defcon je bascule en lockdown pour réduire ma surface d'attaque pendant que je suis à ce moment-là et pas après en espérant que ça enlève le code qui a été malheureusement mis sur mon téléphone parce que j'ai été négligent il faut le réfléchir de cette façon-là puis bon les médias ont dit un paquet de conneries mais la réalité c'est comme toujours ça part en ballon mais la réalité c'est c'est un mode de protection a priori utilisez-le comme tel n'espérez pas que ça va régler un problème une fois qu'il est arrivé c'est pas ça la fonction c'est autre chose c'est tout effectivement effectivement c'est de toute façon il n'y a pas de secret on parlait d'ASR tout à l'heure pour tout le reste ça en fait dans toutes les menaces qu'on va vous citer sur les 10 que je vous ai un peu re-britché là-dessus enfin re-checké là-dessus c'est vraiment toujours de plus vous allez réduire ou plus vous contrôlez votre environnement mieux parce que déjà en contrôlant des fois c'est pas si évident que ça mieux vous allez le faire donc encore une fois les soi-disant house protocol à la mode Tony Stark les lockouts les je sais pas quoi les trucs oui mais c'est pas ça qui va faire ce qui va faire la différence c'est quand vous allez dire je vais mettre mon hotspot parce que je truste un peu plus mon provider que je truste évidemment le wifi de n'importe quoi à côté entre l'hôtel l'aéroport et compagnie connectez-vous sur votre téléphone payez-vous éventuellement si vous le pouvez évidemment un accès d'un abonnement avec un peu plus de quoi que si c'est pour faire des mails un peu de teams un peu de machin je vais vous dire ça ne bouge pas non plus des masses quoi qu'on m'en dise les accès au travers des différents systèmes de serveurs sont quand même assez propres donc si vous décidiez de jouer un truc énorme évidemment au travers du PC mais là sinon vous transférez des gros fichiers mais normalement ça ne marche pas non plus énormément parce que même de regarder un film de Netflix avec un hotspot sur un appareil mobile ça ne prend pas un giga pour un film complet et encore à peine enfin un méga c'est vraiment pas énorme par défaut à faire donc tranchez-vous sur votre téléphone que vous branchez sur n'importe quel réseau même si c'est un réseau public fermé avec une clé le gant en haut peut faire n'importe quoi si en plus il est ouvert le cache pas le septième le septième point rapidement c'est l'IoT alors là l'IoT c'est la crème de la crème l'IoT en ce moment ça c'est le délire sans nom parce qu'évidemment alors encore j'ai des chiffres devant moi pour vous donner un point parce que la pandémie a conduit évidemment la population active donc là j'ai des chiffres sur la population américaine comme évidemment tout le monde est resté en pandémie et a sûrement fait son petit chez-soi top voilà la domotique c'était la domotique à notre époque à mon époque maintenant la domotique a évolué c'est l'IoT intelligence et les connexions mais l'IoT est devenu de plus en plus intelligent parce que lui aussi a de plus en plus de connexions voire même et c'est ça qui est le pire des connexions Bluetooth qui sont moins protégées pour avoir un accès Wi-Fi les fameux WPS qu'on appelait à l'époque au travers des imprimantes ils ont des connexions la plupart du temps aussi pour certaines avec carrément des cartes cellulaires donc ce qui est encore évidemment pire c'est-à-dire on le rend totalement autonome donc là les chiffres que j'ai c'est que pour la partie américaine 70% des ménages donc c'est un quart de la population américaine posséderait au moins un appareil intelligent que ce soit un Roomba une balance n'importe quoi et sans surprise les attaques sur les appareils intelligents auraient augmenté évidemment avec plus de 1,5 écoutez-moi bien 1,5 milliards de violations entre janvier 2021 et janvier 2023 donc combiné aux habitudes d'hygiène de cybersécurité comme on dit les appareils moyens attaqués dans les 5 minutes qui suivent leur connexion à internet soit disant que les experts estiment qu'une maison intelligente dotée d'un large éventail d'appareils IoT genre thermostat la caméra la truc d'ouverture et autres peut faire à peu près l'objet de 12 000 tentatives de piratage en une semaine donc c'est ça qui est complètement fou c'est complètement débile c'est énorme et là ils estiment que le nombre de connexions IoT cellulaires devrait atteindre 3,5 milliards enfin atteindre pardon 3,5 milliards en 2023 et devrait doubler si ce n'est tripler en 2025 c'est tellement pharaonique qu'ils estiment là c'est sur un autre article que j'ai que l'IoT sera l'exponentiel fois 3 de ce qu'a été le cellulaire à son apogée c'est à dire qu'on aura 10 fois plus d'IoT ou des fois on ne sait même pas qu'il y a l'IoT et là la plus difficile parce que ça ça me touche du fait d'ailleurs que la prochaine présentation que je ferai au Secure 2024 c'est la protection avec évidemment la violence ou et l'encurrence la protection au niveau des enfants et là il faut savoir que deux choses la première chose on parlait d'IoT l'IoT au niveau des poupées connectées des jouets connectés des kinders connectés des téléphones connectés des machins c'est une catastrophe ça touche les enfants et ils peuvent avoir des tonnes et des tonnes de déviance à ce niveau là et puis on parlait tout à l'heure des breaches des tiers exposeurs là je vous en tiens une bonne le populaire contrôle parental Kids Security qui monitorait en l'occurrence les children's online safety avec tout ce qu'on peut faire s'est fait breacher de 300 millions de records de petits de petits donc là il s'est fait breacher ils ont identifié c'est en septembre dernier 300 millions de data compromis sur 21 000 téléphones et donc 31 000 d'adresses avec en plus des paiements des cartes de paiement c'est juste complètement fou mais d'un côté comme adulte c'est rendu normal que nos données soient breachées le problème c'est que nos enfants commencent à être de plus en plus inclus dans cet élément là les miens sont plus tellement jeunes ça fait que c'est plus rendu leur problème mais pour ceux qui ont des très jeunes enfants qui ont malheureusement été un peu déboussolés par la quantité de jouets et de choses numériques dans lesquelles ils mettent dans les mains de leurs enfants ou leur mettre des cellulaires trop jeunes ou leur mettre des appareils électroniques dans lesquels totalement 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 donc là évidemment c'est complètement fou parce que ça touche évidemment les petits ça touche évidemment les plus vulnérables aussi comme évidemment la notion la notion de gestion de gestion des anciens en l'occurrence donc là honnêtement il faut faire très 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 attention parce que évidemment ça génère ça génère des troubles des troubles vraiment très importants d'être sûr et certain que la poupée de la petite fille va pas en train de lui dire autre chose ou va pas l'inviter je ne sais où bref faites attention donc ça c'est notre huitième on bascule sur évidemment notre gros sujet que moi j'avais fait déjà depuis presque maintenant enfin ça vous savez que mon dada en delà du cloud c'est le ransomware ce qui est virus et c'est le ransomware bon là on touche plus quand même un petit peu les particuliers effectivement mais c'est énormément les entreprises puisque c'est surtout eux qu'on pognon le ransomware revient son nom puisque c'est le but du jeu donc là au travers des attaques ça s'active c'est toujours autant impensable d'ailleurs depuis entre 2018 et 2020 la partie des ransoms va de 5000 dollars à 200 000 dollars il faut savoir que l'average length du système downtime après un ransomware est à peu près 21 jours donc ça veut dire que le temps évidemment du downtime pour que les gens puissent évidemment payer c'est à peu près 21 jours et ils disent en l'occurrence que là le dernier sondage qui a été fait en 2022 sorti en 2023 1263 cyber security professionnels on dit que 66 d'entre eux ont présenté ou en tout cas ont précisé que leur compagnie avait vraiment souffert d'une baisse de revenus autant résultant du ransomware que de l'image au travers du ransomware et c'est pour ça qu'il y a souvent malheureusement et ça c'est ça mon petit coup de gueule du jour j'en ai toujours des fois un que je fais c'est celui-là de croire d'ailleurs l'Union Européenne a décidé pour une fois on dit souvent que c'est les Américains qui inventent les Chinois qui copient et l'Union Européenne qui régule mais là ils ont décidé de se réunir ensemble c'est plus de 50 pays pour empêcher passer une loi dans ces 50 pays-là pour que toutes les entreprises ne puissent pas payer les rançons et ça sera puni par la loi en même temps pour le faire parce que ça va être législatif et du fait que ça passe législatif les entreprises ne pourront pas et avoir l'obligation je parlais de la loi 25 mais il y a la loi c'est la loi 25 je crois la loi 15 je ne sais plus si c'est la nouvelle il y a la 5 la 15 et la 25 qui arrivent mais il y en a une des deux qui obligeront et qui obligera aussi les entreprises à préciser s'ils ont été attaqués d'une ransomware et quel a été éventuellement leur rendu quel est le dommage évidemment créé pour le public et quel est le dommage évidemment rendu pour le service et qu'ils devront donner un repos un peu comme a fait la RTC d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça qui a été cyberattaqué qui avait vraiment fait un truc d'enfer d'après ce que j'ai compris et que j'avais lu d'ailleurs et que je salue de transparence à ce niveau-là il faut que les entreprises comprennent que la transparence est le plus important dans ce domaine pour faire apprendre aux autres et pour dire aussi que ça n'a pas arrivé qu'au copain d'à côté et que des fois on pense qu'on est soit meilleur ou soit on n'a pas eu de chance puis que l'autre bah oui mais lui il a plein plein d'argent qui peut faire des trucs n'oubliez pas sur un dernier point c'est que ça persiste évidemment selon l'OFAC puisque c'est l'OFAC qui bloque c'est le groupe c'est lui qui a l'avis de mort ou de choix aux Etats-Unis de bloquer toutes les entreprises et les problèmes de paiement et quand vous êtes à l'OFAC vous êtes mort au travers de la planète parce qu'à la plupart du temps on ne veut pas se fâcher avec les Etats-Unis quand l'OFAC bloque avec sa liste c'est pas vraiment top au niveau des cybercriminels et là évidemment c'est la fameuse ransomware as a service que j'en parlais en 2016 et 2017 sur mes fameux trois grosses présentations en trois événements je reprenais comment on est de conquire comme le node les bleus et puis les scrins qui étaient la nouvelle génération donc ça légitime le fait qu'à aujourd'hui les infections se font dans des systèmes en moins de 45 minutes en une heure ils vous fabriquent des VDS des VPC que ça soit chez AWS en Azure ça tourne en DNS ça fait des trucs complètement magiques j'ai eu la chance d'en voir en vrai et de l'avoir en main un package qui permettrait éventuellement de voir comment on pourrait industrialiser un ransomware pour le faire c'est complètement malade alors ça repasse encore une fois par toutes les menaces qu'on vient de vous dire en haut parce qu'il n'y a encore pas de encore une fois il n'y a pas de secret pour repasser c'est pas parce que vous avez acheté un truc ransomware que vous pourriez croire que vous pourriez être le méchant du point il faut quand même aller targeter à tout un jeu puis il faut faire attention puisque maintenant même les bons ont des outils donc faites gaffe on vous voit je ne vous passerai pas chez moi sans que je vous voit à ce niveau là donc ça c'est certain donc là le but du jeu il est évidemment de faire attention à ça donc encore une fois faites attention à vos exposures faites attention à vos configurations faites attention à votre hygiène faites attention à vos clouds faites attention à vos mobiles mais tout ça n'arrivera pas à faire évidemment du ransomware parce qu'encore une fois vous avez compris la démarche de mes menaces du fait qu'on arrive au huitième fait que si du 1 au 7 c'est fait bah l'huitième compliqué à faire backup évidemment puis s'il vous plaît pas du backup backup multi multi data center éventuellement mais backup data pour backup spécialement si vous avez des assets normalement vous êtes peut-être y hacké si vous n'êtes pas y hacké bah demandez à vos goûts de le faire parce que sinon on refait encore de l'informatique des années 2000 dans du cloud donc si vous êtes dans le cloud y'a qu'est-vous faites du infrastructure as code donc par défaut c'est effectivement d'essayer d'automatiser de protéger évidemment toutes ces affaires et de faire attention aux endpoints puisqu'encore une fois c'est toujours le dot et les endpoints qui sont en cause après ça voilà pour vous donner un ordre d'idée aussi sur le chiffre au niveau des statistiques j'ai 5 clés pour les ransomware je finirai avec ça les ransomware ont coûté au niveau du monde à 20 milliards de dollars en 2021 on estime ils estiment en fait qu'on est passé à 25 milliards en 2023 et ça coûterait ou que ça irait alors là je suis complètement tombé des nus peut-être que vous allez peut-être l'être aussi mais ça pourrait aller jusqu'à 265 milliards de dollars en 2031 265 milliards de dollars donc si vous ne voulez pas faire passer partie de ces choses-là ce serait évidemment une bonne chose en 2031 37% de tous les business et de toutes les organisations ont été donc le style les catégories ont été touchées par un des ransomware le recouvrement qui est souvent oublié d'ailleurs je vous invite mais le Secure a une super trailing sur les retours de recouvrement je ferai un petit peu de plus de Nicolas en même temps mais le recouvrement c'est ce qui coûte 1.8 million average en 2022 pas en 2023 mais en 2022 1.8 million je ne sais pas si tout le monde a 1.8 million d'average pour le faire mais bon je trouve ça quand même très cher toutes les victimes au travers du pourcentage de paiement 32% paient la ronçon et ils sont seulement 65% de ces 32% qui retrouvent leur data donc c'est pas parce que vous êtes à 32% à payer qui représente les 100% vous n'êtes que 65% avec leur data donc soyez sûr qu'il y a quand même 35% qui se barrent un peu en tétine et qui n'ont payé pour rien et 57% du business a été sur tout ce que je viens de vous dire c'est 57% du business qui a été un succès de recouvrement en utilisant les backups parce que quand on a du backup et qu'on a de la tester et qu'on recouvre et qu'on a le process adéquat derrière avec ça évidemment on est capable de faire de la résilience et de pouvoir faire repartir le business comme il se doit petite aussi chose que je vous dirais en tant que Red Teamer Cloud ou en tout cas en tant que point faites-vous plaisir faites un honnepote au méchant créez-vous des comptes des DNS de votre nom de société avec le mot je ne sais pas moi super pay super finance gros bandes de machins et qui venaient nous attaquer par là puis comme ça en faisant ça vous êtes discret sur le reste puis ils vont vous attaquer des trucs qui ne valent rien et ça va vous permettre éventuellement de faire votre business tranquille derrière quand vous avez un peu de maturité de sécurité ou avec les bonnes équipes vous pourriez monter ce genre de choses les gens vont perdre du temps sur des trucs qui croient que c'est la foire aux alouettes mais en même temps évidemment ça aussi c'est un autre moyen de se protéger on finira par les deux dernières qui sont plus ou moins éventuellement liées d'ailleurs avec le ransomware c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite c'est le port data management alors ça mon neuvième je crois que lui il est encore pire que tous les autres et le dixième c'est le inadéquat post-attaque procédure on vient d'en parler c'est pour ça que là je passe le dixième tout de suite le inadéquat post-attaque procédure s'il vous plaît je vais revenir au port data management après mais faites ce qu'il faut pour vérifier vos backups et faites ce qu'il faut pour vérifier vos procédures vous avez le droit aussi d'utiliser des simulations d'obliger votre patron si vous êtes ciseau à simuler le retour ou à demander à vos équipes si vous avez des équipes de dev d'un côté ou des équipes de TI de l'autre d'être sûr et certain que tel et tel asset qui est un asset majeur et que vous avez un backup ASR qui est fait dans Azure un backup d'une donnée d'un VHD d'un disque dur d'une data d'un SQL de peu importe vous devez oui c'est cramer mais cramer un jour juste un jour de boulot avec autant d'équipes pour dire que demain le jour où ça nous arrive on est incapable de récupérer parce qu'on a oublié un tel, un tel, un tel ou que ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas pensé que tel truc, tel réseau tel service, tel ceci est là vous devez avoir obligatoirement alors c'est sûr que je parle comme dans un livre c'est soi-disant facile non c'est juste une petite bouchée à la fois et de le faire quotidiennement avec des choses bien précises c'est sûr que si vous arrivez sur quelque chose ou qui est déjà existant depuis dix ans et compagnie on est dans un autre débat je le comprends il y a d'autres choses à faire mais si on démarre la chose si vous démarrez je parle en start-up ou si vous êtes une entreprise assez jeune vous pouvez tout de suite reprendre le pas entre votre persistance le compute et la partie d'opérationnaliser votre network et c'est pas le network ou le compute qui compte c'est la persistance c'est plutôt comment intellectuellement vous avez fait tourner ce légo pour évidemment éventuellement le faire évoluer comme on l'a dit à un instant l'infrastructure à SCOD ou automatiquement déploiement automatique même pas spécialement même à SCOD il pourrait être déploiement avec de l'ARM avec du peu importe vous avez des tonnes d'outils qui permettent de déployer vos affaires mais de dire et d'être sûr d'avoir vos affaires mais que la persistance soit déjà on-premise ou dans d'autres data centers ou cold comme on dit en termes froids sauvés en termes froids quelque part et d'être sûr effectivement d'avoir éventuellement vos retours mais de le tester pourquoi les pompiers s'entraînent pourquoi les nébiciles s'entraînent à tous les jours à faire des simulations dans le truc c'est pour que ça se devienne à l'instant c'est pas pourquoi pourquoi nous on s'entraîne à tous les jours de faire ce qu'on fait comme ça dit que là on est un petit peu choqué de la tête et qu'on a des problèmes à cause des santé mentale c'est pas pour rien parce qu'on pense pas comme les autres on est un peu bizarre par rapport aux autres et parce qu'on fait nos tests à votre quotidien pour faire quoi pour que ça devienne un automatisme donc on s'entraîne aux arts martiaux assez régulièrement c'est parce que dès que vous bloquez c'est même plus vous qui bloquez c'est le réflexe du blocage du fait que le cerveau le fasse donc c'est un peu comme ça qu'il faut le voir c'est vrai que c'est aussi facile à dire mais un backup sur une inadéquate post-attaque c'est la même chose que le ransomware si vous m'écoutez ce que vous venez de faire et que vous en faites même la moitié peut-être qu'un jour ça sauvera votre business et ça sauvera les salaires et évidemment les familles qui vont avec ça c'est important à faire pour le port data management ben là le port data management je sais pas quoi vous dire moi je comprends pas les gens leur data c'est leur vie leur data c'est les données mais ils font pas de classification ils font pas de management de procédure ils font pas de gouvernement tout le monde a un peu tout et n'importe quoi dans ces trucs et je vous en parle et des meilleurs que tiens Eduon a des cartes de crédit et des numéros de cartes de crédit en revart ou des codes de NAS de machin ou le right data on sait pas pourquoi un des développeurs a un truc des RH qu'il aurait jamais dû avoir et puis et puis il y a plein qui ont des accès des fois à des bases de données qu'ils devraient pas avoir ou la prod est pas protégée à soi s'il vous plaît si vous avez pas un data management correctement classifié géré Microsoft par exemple vous savez que je suis évidemment Azure et Microsoft mais a quand même un outil qui s'appelle PureView qui est le système de nouveau système de gouvernance pour gérer avec classification PIN, DLP, DataLost et autres qu'est-ce que tout ce qu'on vient de vous dire veut piquer ? Ils veulent piquer vos datas ils veulent justement soit ransomner vos datas ou soit ils voulaient piquer pour évidemment les rendre derrière c'est les datas s'il n'y a pas de management de data si n'importe qui peut avoir accès à n'importe quoi c'est à la fois à l'empoigne vous ne donnez pas votre banque à n'importe qui non plus c'est la même chose pour les datas de l'entreprise et ça le côté que le management du data soit pris un petit peu le right data tel qu'on dit il y a le big data et le right data qui l'emphasis aussi à faire oh là là je fais de la machine learning avec de la merde parce qu'avant je la mettais au trash mais maintenant je veux la faire faites attention vos logs aussi récupèrent aussi des datas que peut-être que dans les logs il ne devrait pas y avoir autant d'informations ou autant de choses qui circulent non plus donc faites attention aussi à ça surtout quand des fois ça touche des assets assez importantes les finances le médical les gens passent ces gens passent donc c'est toutes ces affaires-là qui sont évidemment à voir mais à date c'est un petit peu ça qui ressort de 2023 pour ma part c'est vraiment la taff on va dire les menaces qui sont évidemment à faire attention que je retrouve en fait au quotidien un petit peu partout là où je travaille et qui à aujourd'hui je pense est même de surcroît mis en avant parce que comme on dit les assistants virtuels en IA générative aussi va être un cauchemar par la cybersécurité aussi la notion évidemment de l'industrie 4.0 va être aussi un cauchemar pour être gérée aussi parce qu'en plus les copy-pass qui passent dans les teams les chats les bots automatiques on ne sait même plus qui parlent est-ce que je parle vraiment à un humain pour un humain et j'en passe et des meilleurs les IA aussi qui sont comme stable diffusion open source puis qu'on reprend le source puis qu'on dénature un peu les choses à l'intérieur puis qu'on croit que là c'est l'IA qui parle mais là il va être manœuvré par tel et tel truc du complot ou manœuvré où on va pouvoir faire du cul avec parce qu'on ne pourrait pas faire du cul avec avant enfin bref et je ne vous parle même pas évidemment des appareils de cyber appareils connectés by design ça aussi c'est complètement bien faites attention c'est tout ce que je peux vous dire les menaces sont de plus en plus grandes le spectre est de plus en plus large les notions de layers sont de plus en plus compliquées parce que c'est toujours la même chose en informatique mais quand on ne connaît pas les layers de base dès qu'on en rajoute d'autres c'est compliqué les LLM tout le monde parle l'art langouage modèle on ne sait pas trop vraiment ce que c'est pourquoi de quelle manière comment ça fonctionne donc est-ce que l'EI est bon est-ce qu'on parle d'EI de ML de statistiques probabilistiques enfin bref j'en passe c'est des meilleurs donc fais le gaffe les menaces perdurent on a vu que 23 était riche je crois que Nicolas rentrait le jeu de dire que 24 bêtes encore pire je pense parce qu'en plus on va passer dans une petite récession pas cool les choses vont augmenter on ne sait pas trop ce que va faire la guerre encore une fois la moitié de la planète en 24 est en élection avec en plus des élections à la combustible Poutine et surtout les Américains et compagnie donc ça va faire son lot de choses je ne sais pas comment on finira si on se retrouvera avec Nicolas à la même date l'année prochaine mais effectivement il va y avoir un lot sévère là-dessus donc rester vigilant et puis toujours une fois réduire faire la bonne hygiène comme on dit et puis écouter écouter les podcasts c'est adéquat augmenter la littératie numérique la littératie en cyber justement qu'on soit capable que les gens soient mieux outillés être capable de se défendre face à cet élément-là la désinformation c'est fake news c'est rendu terrible on n'a même pas on n'a même pas abordé ces éléments-là l'hygiène les quelques premiers éléments de la liste pour moi sont les plus importants parce que les suivants s'appuient sur les premiers de toute façon donc on est configurez bien vos choses soyez vigilant face à les tentatives de manipulation surveillez vos choses réduisez votre surface d'attaque arrêtez de vouloir exister est-ce que la plate vous voit soyez privé soyez dans votre groupe soyez avec vos amis soyez dans la vraie vie mais là j'ai l'air d'un vieux d'un vieux bonhomme qui dit allez vous perdre dans le bois comme mes parents me disaient quand j'étais trop tannin elle disait va te perdre dans le bois puis on te retrouvera au souper on a un peu perdu cet élément-là de va te perdre dans le bois puis si tu ne reviens pas pour le souper on va être cherché donc ça je pense qu'on a un peu perdu c'est l'hygiène quand on parle d'hygiène c'est aussi l'hygiène de l'écran c'est l'hygiène aussi nous en tant que professionnels on en a des tonnes et on en passe trop devant mais l'hygiène de l'écran aussi pour les gens c'est important alors c'est sûr aussi que si les parents sont devant les écrans les enfants vont les suivre c'est de la même manière à date c'est tout un débat qui fait qu'aujourd'hui oui il y a beaucoup de choses qui passent aussi en plus sur le PC les gens regardent Netflix regardent YouTube regardent bref des tonnes et des tonnes de trucs à pu en finir mais dites-vous qu'on parle d'IA mais les réseaux sociaux et Facebook qui fonctionnent déjà avec de l'IA imaginez pour vous maintenir dans ce flux continuel de ce que vous avez pensé et il vous envoie dans ce flux continuel il va même pas vous choquer il va vous faire dans ce flux continuel à chaque fois je dis aux gens bah tiens change de bout en bout en disant tiens t'es plus gauchiste mais t'es libéraliste t'es plus t'aimes plus le bleu t'aimes le vert tu vas voir qui va te mettre que t'aimes le vert demain et que t'es vétivère ce que tu veux c'est pour ça qu'il faut faire très attention et c'est vrai que les 4 premiers de notre menace c'était les principaux parce que tout étant fake plus ou moins il y a des tonnes de choses à aller vérifier avec des faisceaux des faisceaux d'expects à faire mais bon en tout cas ce qui permet de se dire qu'on a les moyens aussi avec les bonnes personnes les bons forums les bons pas de cost les bons systèmes les bons sites aussi et ça on les connait plus ou moins tous ou en tout cas avec les bonnes choses dites-vous qu'avec un peu de jugeute et avec un peu de recul même sans spécialement grosse technique vous pouvez le faire mais en tout cas c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas non plus même déjà nous on en bouffe 12 heures par jour c'est loin d'être facile donc bref pas simple pas simple d'avoir évidemment tout ça en main en tout cas c'était un plaisir de passer cette revue avec vous et avec toi Nico énorme plaisir plaisir partagé toujours on se laisse sur ces bonnes paroles de vous revoir en 2024 avec pas mal d'idées de nouveaux podcasts et puis on se retrouvera pour ceux qui sont au point je serai de Renouveau Secure 2024 donc au plaisir de vous revoir en personne aussi voilà absolument merci énormément c'est très plaisant ce genre de conversation-là je pense qu'on essaie on essaie de faire bouger l'aiguille comme ils disent en anglais de réussir à faire avancer tranquillement de notre façon à améliorer les choses merci petit à petit merci à toi Nicolas et puis bonne année de fin d'année à tous bonne année et bon Noël à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous